Bonjour à tous, c'est CbMath et bienvenue pour un ProletSmart, LetSmart numéro 52. Et dans cette vidéo, je vais aborder un QCM pour les élèves qui vont passer le brevet des collèges. Allez c'est parti, je laisse Virginie lire l'énoncé du problème. Cet exercice est un questionnaire à choix multiples, QCM. Aucune justification n'est demandée. Pour chaque question, trois réponses, A, B et C, sont proposées. Une seule d'entre elles est exactée. Recopiez sur la copie le numéro de la question et la réponse exacte. Une bonne réponse rapporte un point. Une mauvaise réponse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point. A, l'écriture en notation scientifique du nombre 587 millions, est A, 5,87 fois 10 puissance moins 8. B, 587 fois 10 puissance 6. C, 5,87 fois 10 puissance 8. Alors, on rappelle que l'écriture en notation scientifique d'un nombre, c'est A, quelque chose, avec A compris entre 0 et 9. 0 et 9. Ou encore, A inférieur au égal à A, inférieur au égal à 9. Donc, on va écrire 587 millions. 587 millions. 5, 8, 7 et 6, 0. On va noter le rang des chiffres qui composent le nombre 587 millions. Donc ici, on va le faire en rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, la virgule se place ici. Et donc, on veut à virgule quelque chose. Donc, ici, la virgule, elle va se déplacer à gauche jusqu'au 5. Donc, 10 puissance 8. Donc, ici, 5,87 fois 10 puissance 8. Alors, la bonne réponse, c'est bien la réponse C. 2, si on développait réduit l'expression, x plus 2, fois 3x moins 1, on obtient A, 3x au carré plus 5x moins 2. B, 3x au carré plus 6x plus 2. C, 3x au carré moins 1. Alors, x plus 2, 3x moins 1. Donc, x plus 2, 3x moins 1. Donc, x3x, x fois 3x, x fois moins 1, 2 fois 3x et 2 fois moins 1. Donc, ce qui donne x fois 3x, x fois 3x plus x fois moins 1, plus 2 fois 3x plus 2 fois moins 1. Ce qui donne 3x au carré plus moins 1x plus 6x moins 2. Donc, 2 fois moins 1, moins 2. Donc, moins x plus 6x, 5x, donc 3x carré plus 5x moins 2. Donc, voilà, le développement et la réduction de x plus 2 fois 3x moins 1. La bonne réponse, et la réponse A. 3, dans un parking, il y a des motos et des voitures. On compte 28 véhicules et 80 roues. Il y a donc A, 20 voitures, B, 16 voitures, C, 12 voitures. Donc, on va noter, on note x le nombre de motos et y le nombre de voitures. Donc, le système à résoudre, le système d'équation à résoudre est la suivante. On sait qu'il y a 28 véhicules, donc x plus y, x plus y égale à 28. Il y a 2 roues par moto et 4 roues par voiture. 2x plus 4y égale à 80 roues au total. Donc, on va exprimer x en fonction du y, x est égale à 28 moins y. Donc, 2 fois 28 moins y, on remplace x par sa valeur en fonction du y. Donc, 28 moins y plus 4y est égale à 80. Donc, si et seulement 6, x est égale à 28 moins y. Donc, ici, 4y, on va développer d'abord tout ça. Donc, 2 fois 28, 56, moins 2y. Donc, 56 moins 2y plus 4y égale à 80. Ce qui nous donne x égale à 28 moins y, 4y moins 2y, 2y. 80 moins 56, 24. Ce qui donne, donc, y égale à 12 et x égale à 28 moins 12, 16. Donc, il y a 12 voitures. Donc, réponse C. 4. Le produit de 18 facteurs égaux à moins 8 s'écrit. A. Moins 8 puissance 18. B. Entre parenthèses moins 8 puissance 18. C. 18 fois moins 8. Alors, produit de 18 facteurs égaux à moins 8 s'écrit. Alors, c'est moins 8 fois moins 8. Donc, on n'oublie pas les parenthèses. Moins 8 fois moins 8, fois, etc. fois moins 8. Et c'est égal à, alors, moins 8 puissance 18. Donc là, ça va être moins, fois, enfin, moins 1, fois 8 puissance 18. Or, 18 fois moins 8, ça va donner un nombre positif. Donc, ici, moins 1 fois 8 puissance 18, c'est un nombre négatif. Donc, ce ne sera pas la réponse A. Ce n'est pas la réponse C. Et là, il faudra faire attention. Il ne faut pas confondre moins 8 fois moins 8 fois etc. fois moins 8. avec moins 8 plus moins 8, plus, etc. plus moins 8. Ici, c'est les termes de la somme. Ici, c'est les termes de la somme. Ça fait bien 18 fois moins 8. Mais, moins 8 fois moins 8 fois moins 8, ce sont des facteurs du produit. Et cela donne moins 8 puissance 18. Moins 8 puissance 18. Donc, bonne réponse. La réponse B. Donc, je vous rappelle, A plus A N fois, c'est N fois A. Et A fois A fois etc. fois A, N fois C A puissance N. Donc là, ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut apprendre pour le brevet. 5. La section d'un cylindre de révolution de diamètre 4 cm, et de hauteur 10 cm par un plan parallèle à son axe peut-être. A. Un rectangle de dimension 3 cm et 10 cm. B. Un rectangle de dimension 5 cm et 10 cm. C. Un rectangle de dimension 3 cm et 8 cm. Insolide. Cylindre de révolution. Diamètre 4. Approximativement, hein. S'il faut faire ça. Donc, diamètre 4. L'axe envers. La hauteur, elle est de 10 cm. Si on a 10 cm. On va couper par un plan parallèle à l'axe. Donc, le rectangle aura pour dimension une longueur inférieure à 4 et 10 cm. Donc, la seule possibilité à avoir, si on coupe. Alors, si je vous fais la tranche, donc là, ça va être l'axe. Et ça va être l'axe. Donc, on peut couper par un plan comme ça. Et ce plan aura pour longueur inférieure à 4 cm. Inférieure ou égale à 4 cm. Le seul rectangle possible qui constitue la section, c'est bien la réponse A. Donc, là, pour l'exercice UCM, c'est bien la réponse A. Si vous avez des questions, vous avez retenu. Vous pouvez vous poser la réponse A. Commentez-vous ? Vous voulez être tenu, attendez. S'il faut sortir les prochaines vidéos. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, c'est l'exempleur. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501